salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien ça y est on se retrouve pour le test d'essai 18 polymères clés donc cette fois ci c'est une pâte argile pâte à modeler tout simplement à cuir il ya toutes les informations au dos donc voilà faire cuire donc ça sèche pas à l'air libre même s'il faut quand même les conserver à l'abri de l'air c'est toujours mieux sinon il risque de sécher donc on a 130 degrés environ 10 à 15 minutes puis voilà etc etc donc ça c'est assez standard souvent c'est ça la température c'est chez action qu'on a trouvé ça de chez décor time on est sur du 4 euros autant vous dire que c'est pas cher c'est l'équivalent de pâte fimo les pâtes fimo c'est quand même 2 3 euros le pain là il y en a 18 mais on va voir un petit peu comment ça se comporte on peut alors you can mix the color donc on peut mélanger les couleurs moi je suis pas fan de ça parce que tout simplement je suis daltonien j'ai du mal avec les couleurs on va utiliser les pins donc il ya différents coloris je vois qu'il n'y a pas trop de rouge ça ressemble un peu à du rouge mais il n'y a pas du rouge on a du jaune on a du noir on a du blanc on a du rose etc du vert etc du bleu etc donc franchement niveau tarif c'est toujours très compétitif évidemment on est chez action donc c'est toujours comme ça c'est des produits qui sont relativement bon marché dans le loisir créatif et moi j'aime beaucoup on a fait pas mal de tests sur la chaîne n'hésitez pas à fouiller il ya énormément de tests on a testé il n'y a pas très longtemps une espèce d'argile qui sèche à l'air on a fait cette petite réalisation de mimiki c'était fort sympathique j'ai aussi dans les jours à venir ou les semaines à venir tester ça j'ai beaucoup d'espoir sur cette pâte et je la trouve très intéressante à voir si c'est vraiment ça se concrétise on a aussi on est sur du pas cher du tout allez let's go alors on va déjà on va déballer ça et après on va essayer de réaliser une petite figurine tout simplement j'aurais besoin un peu d'où alors on a toujours besoin du stancine quand on travaille ce genre d'items alors c'est vraiment basique l'emballage est super basique donc on a les différents pains il doit faire quelque chose comme une vingtaine de grammes je pense un truc assez standard il n'y a pas là le poids il n'y a pas le poids mais bon c'est c'est petit on fera pas de grandes réalisations ou alors du moins il pourrait en acheter à plusieurs on va regarder ça un petit peu si c'est souple ou pas la texture de tout ça voilà alors ça c'est un outil que j'utilise pour tout simplement sculpter c'est très intéressant ça se trouve assez facilement c'est bon marché sur différents sites de ventes alors voilà donc ça se présente comme ça voilà on a les différents pains donc dans leur support alors c'est tout petit quand même on prend pas grand chose on prend toute petite réalisation donc ici alors oui c'est souple oui franchement c'est plutôt souple oui c'est ça ressemble à la pâte à modeler que j'avais déjà utilisé donc c'est vrai que c'est petit il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est vraiment tout petit pour faire des réalisations il faudra en acheter plutôt bas plus en quelques-uns mais en tous les cas c'est assez souple et ça se façonne plutôt bien je pense que plus on va la travailler plus elle sera elle sera souple donc on a les différents coloris et on sait qu'on peut les mélanger pour faire donc donc des mélanges de couleurs et ça je trouve ça très intéressant à voir après si on peut utiliser ça donc pour vous faire des déconstructions donc maintenant on va réfléchir ensemble qu'est ce qu'on pourrait réaliser alors la quantité est relativement faible donc on fera des sujets qui sont vraiment tout petits alors on va essayer tout simplement de faire un petit pic alors je mets un petit support blanc c'est plus pratique et c'est lisse aussi je vais prendre ça ça peut être intéressant pour faire des formes un peu plus incurvées et peut-être que celui-ci aussi voilà ça ça peut faire les enfoncements des yeux ou des choses comme ça on va essayer de faire un petit pikachu mais comme je vous ai dit ça va être assez compliqué puisque j'ai peu de pattes tout simplement de par le fait que bah les quantités sont relativement petites voilà donc on va essayer de sculpter un petit pikachu assez rapidement enfin assez rapidement oui et non voilà je vais vous laisser alors je vais je vais arrêter de parler évidemment et puis je vais vous laisser avec les images de la de la petite réalisation et puis je vais vous laisser passer mon montage bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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